Générique Session parlementaire du mois de mai 2015. Bonjour Bruno Golnich. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe au Front National ? Eh bien, il y a malheureusement des problèmes internes graves, vous le savez. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu une surréaction par rapport à des propos de Jean-Marie Le Pen tenus dans un journal traditionnel, si j'ose dire, de la mouvance nationale, mais qui inutilement injurie Marine Le Pen, ce que je regrette vivement. Aujourd'hui, il faut l'apaisement, la réconciliation, la concorde ? Je le pense, oui. Je m'y efforce. J'ai complètement échoué, il faut bien le dire, à empêcher à mon modeste niveau que cette crise n'éclate. Mais je m'efforce, effectivement, de parvenir à une désescalade qui me paraît tout à fait nécessaire, parce que d'abord, cette crise porte atteinte à l'élément affectif du Front National qui lui a permis de traverser beaucoup d'épreuves, et dont, je pense, Marine Le Pen aura le plus grand besoin pour traverser le chemin semé d'embûches que ses adversaires mettront sur la route des prochaines élections, et notamment de la présidentielle de 2017, d'une part. D'autre part, je pense que toute connaissance passe par la reconnaissance de ce qui s'est fait et du rôle absolument irremplaçable qui a tenu Jean-Marie Le Pen comme fédérateur de la droite nationale. Quant à ses prises de position, elles sont d'ailleurs assez beaucoup plus diverses qu'on a bien voulu le dire. Si on lit les textes, il y a une analyse de géopolitique, il y a une analyse démographique. On lui a reproché de comprendre ceux qui ne sont pas de fervents démocrates, mais il faut bien le dire que de la façon dont fonctionne notre système, un certain nombre de réserves sont compréhensibles chez les uns ou les autres, sauf qu'il dit que cette opposition ou ce retrait est stérile et qu'il faut participer aux institutions. Enfin bref, je crois qu'il n'y a pas véritablement de nouveautés par rapport à ce qu'il disait autrefois. Il faut donc trouver une formule qui concilie à la fois l'autorité de la présidente Marine Le Pen et la liberté de parole du président d'honneur. Je crois que ça pouvait être fait assez facilement. Par conséquent, je m'efforce dans toute la mesure du possible de faire en sorte que ce contentieux très malheureux sur le plan humain, affectif et politique se résorbe le plus tôt possible. Alors là, au Parlement européen, c'est le cadre électoral qui vous y emmène. Vous avez ce matin parlé du blanchiment d'argent ? Ce n'est plus le cadre électoral, c'est le cadre électif, si j'ose dire. Comme d'ailleurs tous mes collègues, y compris Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen et tous nos collègues, nous accomplissons notre devoir d'État. Ce pourquoi les électeurs nous ont élus et ce pourquoi ils nous payent, d'ailleurs. Pour parler de politique. Oui, sur le blanchiment d'argent, on a voté beaucoup de textes qui ont toujours pour motif légitime en soi de lutter contre le terrorisme ou contre le crime organisé. Moi, je crois cependant qu'il faut nuancer tout cela. Je ne veux pas apparaître comme un complice des terroristes ou des acteurs du crime organisé. Il faut lutter contre le terrorisme et les mafiams. Je ne crois pas qu'ils prennent les modes habituels de financement dans les banques classiques. Ils ont d'autres ressources et d'autres chemins. En revanche, ce que je constate, par exemple, dans mon pays, la France, c'est que cette législation oblige les banques à se renseigner sur les ressources, sur les dépenses, sur le train de vie habituel, sur le patrimoine de leurs clients, ce qui n'est pas leur fonction. La banque, c'est un endroit où l'on dépose de l'argent, éventuellement où l'on en emprunte. Alors qu'on fasse que les banques demandent des garanties de ressources, si vous empruntez d'abord, d'accord, si vous déposez ou si vous dépensez un argent qui se trouve sur votre compte, alors elles doivent signaler à un organisme qui s'appelle TRACFIN la moindre transaction inhabituelle. Douteuse, trop importante. Inhabituelle, inhabituelle. Mais qu'est-ce qu'une transaction inhabituelle ? C'est par rapport au train de vie qu'elles doivent connaître de leurs clients. Autrement dit, ça c'est le système totalitaire, en quelque sorte, qui consiste à faire de toutes les banques les espionnes, les surveillantes, les délatrices de leurs clients. Moi, je me souviens comme ça, à ma grande stupéfaction, ayant réglé une dette personnelle de 10 000 euros, dette qui se trouvait sur mon compte. J'ai fait un chèque pour rembourser cette somme que je devais. J'ai eu un appel personnel de ma banquière qui me disait, mais M. Golnich, à quoi ça correspond ? Je lui ai dit, mais madame, ça ne vous regarde pas. Jusqu'à preuve du contraire, je fais ce que je veux de mon argent. Non, mais M. Golnich, je suis obligé de rendre compte, voilà, vous avez dépensé 10 000 euros, mais pourquoi, mais comment ? Alors j'ai répondu, ce qui était tout à fait inexact, car je suis un mari fidèle et aimant de son épouse, j'ai répondu qu'à mon âge, les jeunes maîtresses coûtaient plus cher et que, par conséquent, j'étais obligé à ces dépenses relativement importantes. Je dois dire d'ailleurs que la réplique de la banquière m'a absolument stupéfiée. Cette dame charmante m'a dit, ah oui, mais M. Golnich, on vous connaît, vous n'êtes pas comme ça ou vous n'en avez pas l'air, ce n'est pas votre style, etc. Alors à quoi j'ai répondu, madame, si vous saviez le nombre de gens dont ce n'est pas le style et qui, malgré tout, commettent des actes que la morale réprouve, ou du moins qu'elle réprouvait, vous seriez surprise. Mais ça, c'est une anecdote, si vous voulez, mais je crois, véritablement... – C'est malgré tout un problème. – Là, c'est un problème. – Je vous entends sur cette question, d'accord, mais malgré tout, le commun des mortels, le français moyen, effectivement, se retrouvent peut-être dans cette législation. Des grands mouvements bancaires, des grands... Est-ce que ça ne peut pas être pris par des mouvements trop suspects pour ne pas être dénoncés, pour ne pas être surveillés ? – Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on met en avant un certain nombre de faits qui sont réels, de terroristes, de crimes organisés. Bon, enfin, il faut être sérieux. Est-ce qu'au motif qu'il y a le cartel de Medellin qui vend de la drogue ou qu'il y a un risque terroriste, de terroristes qui peuvent agir avec des moyens financiers assez limités, Mohamed Merah, les frères Koulibaly, etc. Il n'y avait pas besoin, ou l'assassin qui a tué des visiteurs du musée juif de Bruxelles, il n'y avait pas besoin de sommes d'argent absolument considérables. – Oui, mais parfois aussi, il y a des sommes d'argent considérables. – Oui, mais on écrase une mouche avec un marteau pilon. C'est-à-dire qu'au motif que ce problème existe, on transforme tout le système en système policier, on emmerde, passez-moi l'expression, les citoyens honnêtes et ordinaires. – Tout le monde devient présumé coupable. – Et il y a une dérive véritablement totalitaire dans notre société, mais c'est comme exactement le code de la route. Voilà, on dit dire, ben oui, la vitesse est limitée à 90 km heure sur les axes secondaires. Bon, d'accord, on me dit, mais c'est, voilà, il faut passer de 90 à 80 parce qu'il y aura moins d'accidents. Sur le périphérique parisien, on passe de 80 à 70, mais on pourrait passer aussi à 5 à l'heure. Ce serait plus sûr pour diminuer les accidents et les accidents mortels. Le problème, c'est jusqu'où va-t-on aller, n'est-ce pas, au motif qu'il y a des chauffards qui, de toute façon, se contrefichent de cette réglementation, qui souvent, d'ailleurs, conduisent des voitures volées, en état d'ébriété ou alors bourrées de chenouf jusqu'à la gueule. Bon, alors, on va limiter les possibilités d'action ou de déplacement de millions de Français. Ça, c'est une dérive de notre système législatif, administratif, judiciaire, qui est absolument générale et qui est propre aux sociétés décadentes, celles qui refusent le risque, celles qui limitent la liberté individuelle, et je crois que c'est ce que nous vivons en ce moment. – Parlement européen, vous avez reçu une délégation japonaise, récemment. – Oui. – Aujourd'hui, les relations entre le Parlement européen et le Japon, la situation du Japon ? – Oui, je suis membre de la délégation qui s'occupe des relations avec le Japon. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de contact, parce que nous aurions dû nous rendre au Japon, mais il y avait les élections européennes. Les Japonais auraient dû se rendre chez nous, mais il y avait leurs propres élections. J'ai donc été de ceux qui, spécialisés en quelque sorte dans les relations avec ce pays, ont reçu cette délégation parlementaire extrêmement importante et intéressante. et pendant plusieurs jours de travaux, nous avons fait le point. Je suis frappé par la similarité qui existe entre les civilisations d'antiques civilisations, d'antiques cultures, et qui sont parvenues aussi, grâce à leurs efforts, à leur travail et à leur développement technologique, à un niveau avancé de revenus, de protection sociale, de confort, pourrait-on dire. Je vois exactement les mêmes problèmes entre l'Europe occidentale et le Japon, les mêmes problèmes fondamentaux, c'est-à-dire que ce sont des sociétés vieillissantes, ce sont des sociétés qui sont atteintes par le déclin démographique, ce sont des sociétés qui croient que peut-être une compensation à ce déclin démographique pourrait être l'apport de populations venues de l'extérieur, ce qui évidemment renferme en soi un certain nombre de périls, et qui font face à des dangers. Ce sont des dangers qui sont méconnus de nos compatriotes. Nos compatriotes ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe à l'autre bout du monde, il faut bien le dire, et on peut les en excuser. Ils ont assez à faire avec leurs problèmes personnels, ou même les problèmes de leur pays. Mais il faut savoir que la situation est assez périlleuse. Par exemple, la Chine a maintenant une volonté de s'approprier tout ce qu'on appelle d'ailleurs la mer de Chine, mais jusqu'au rivage de l'Indonésie, des Philippines, et de remettre pied sur un certain nombre d'îles qui appartiennent au Japon. Et cette volonté assez impérialiste s'appuie sur un développement considérable de son appareil militaire. Alors, il ne faudrait pas que les îles Senkaku, par exemple, conduisent à un conflit, à un affrontement, parce que ces affrontements en mer peuvent assez facilement dégénérer. Voilà. Un tel envoie, il y a un bateau de pêcheurs, qui pratique la pêche dans des eaux qui sont revendiquées par l'autre puissance. Celle-ci envoie, par conséquent, un garde-côte pour arraisonner le bateau de pêche, le navire dont le bateau de pêche fait appel à l'État dont il porte le pavillon, qui envoie un escorteur, etc. Et ça monte. Et les choses peuvent assez facilement dégénérer, sans compter d'ailleurs l'abominable dictature communiste qui sévit toujours en Corée du Nord, qui dispose de l'arme atomique, et qui est totalement imprévisible. Qui maintient la région dans l'instabilité. Alors, Bruno Golnisch, revenons peut-être plus à la France. Est-ce que vous êtes inquiet par l'actuelle réforme du Collège ? On sait que ce matin, en force, a été publié au journal officiel, le texte, le décret de cette réforme. Pour vous, il y a des bonnes choses ? Il y a des choses à retenir qui sont positives ? Où est-ce que tout est à jeter ? Alors, il y a un vrai problème. Un vrai problème, c'est effectivement celui de l'illettrisme, celui des inégalités dans le Collège, sauf qu'on ne prononce jamais le mot tabou, qui est immigration. Il est évident qu'il y a toujours eu des inégalités. Moi, mon grand-père maternel, qui était d'origine modeste, était un enfant de la communale, dans la ville de Langres. Mais c'était une école qui était homogène sur le plan culturel. Et par conséquent, Boursier de la République, etc., il a intégré finalement l'école polytechnique. Par conséquent, il y a toujours eu un ascenseur social. Mais il est évident que l'ascenseur social, il est beaucoup plus difficile de le faire fonctionner lorsque, dans une même classe, il y a dix nationalités différentes. Et que les élèves, si j'ose dire autochtones, dont je ne sais pas comment il faut dire, mon Dieu, mon Dieu, j'espère ne pas blasphémer par rapport au politiquement correct, par rapport à les élèves indigènes, les élèves français d'origine, sont minoritaires. Et donc... Ça, c'est évidemment un problème. Mais le deuxième problème, semble-t-il, c'est que, sur cette réforme, les avis sont tranchés, quelquefois, de façon excessive. Parce que tous les gens de droite critiquent, parce que Mme Malo Belkacem est une ministre socialiste, et la plupart des socialistes la soutiennent. Pas tous. Il y a quelques voix discordantes, quand même, qui ont été exprimées, tant par M. Hérault, professeur d'allemand, à l'origine, que par Jack Lang. Ce sont des voix intelligentes. Je crois quand même que cette réforme est une réponse détestable à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que les élèves sortent de l'école primaire en grand nombre, sans avoir acquis des fondamentaux qu'ils auraient dû acquérir dans l'école primaire. C'est-à-dire savoir lire, écrire, compter. Lire, rédiger, faire une rédaction, raconter vos dernières vacances. Papa et maman, mire les bagages dans la voiture. Il faut adapter le collège, alors. Non, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de l'école primaire et qu'il faut rétablir, à la fin de l'école primaire, d'abord un contrôle du niveau. C'était le fameux certificat d'études. Beaucoup de bacheliers auraient du mal à passer le certificat d'études des années-là. C'était un autre temps, une autre manière de voir l'enseignement. Oui, sans doute. C'était une autre manière de la voir que celle des pédagogues. Alors, j'ai là quelques perles de ces pédagogues qui sont absolument extraordinaires. Voilà. Ils ne font plus référence, par exemple, aux termes même de grammaire. Mais ils recommandent de travailler sur texte lacunaire pour problématiser en réception l'étude de l'élément linguistique visé. Et bien sûr, je cite en organisant ces compétences de manière spiralaire. Bon, tout ça est assez mirabolant. Alors, je crois qu'il faut des réponses claires. Le premier problème, c'est celui de l'école primaire. Il faut, à la fin de l'école primaire, qu'il y ait une évaluation. Il faut que les élèves qui sont en situation d'échec, qui n'ont pas le niveau pour franchir cette évaluation... Soit écartés. Il faut, non, il faut, à ce moment-là, qu'on s'occupe d'eux de façon particulière, qu'ils redoublent, en quelque sorte, mais qu'on les porte à ce niveau. C'est-à-dire qu'on ne les lâche dans le collège où, soi-disant, ils vont apprendre une deuxième langue, alors que ce soit une langue et même une troisième, que ce soit une langue vivante, que ce soit une langue morte, ça n'est pas le problème. Vous ne pouvez véritablement apprendre utilement une autre langue que lorsque vous maîtrisez déjà votre propre langue. Et ça, c'est absolument général. Je vous rappelle que j'ai été... J'ai quelques compétences. J'étais doyen d'une faculté de près de 3 000 étudiants où l'on enseignait où l'on enseignait 27 langues étrangères. Et j'ai vu, effectivement, les problèmes d'un certain nombre d'élèves dans le supérieur, alors ne parlons même pas du collège ni même du lycée, dans le supérieur, qui étaient intelligents, qui étaient travailleurs, mais dont on savait presque à l'avance qu'ils allaient échouer dans leur licence d'italien, d'allemand, d'hébreu, de chinois, parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur propre langue. Et par conséquent, ils étaient incapables de faire un thème ou une version de façon satisfaisante, quels que soient les efforts qu'ils développent dans une langue étrangère. J'ajouterais quand même une chose aussi, c'est que le latin, enfin, les langues dites mortes, qui sont des langues très vivantes, en réalité, parce que le latin, par exemple, je sais que moi, le latin m'a aidé beaucoup dans l'apprentissage du japonais, alors que le japonais, linguistiquement parlant, on n'a aucune espèce de relation avec le latin, mais les questions que pose la grammaire latine, vous les retrouvez dans d'autres langues. Les latinismes comprendront, la question ex co unde, ça existe aussi en japonais. Voilà. Et de surcroît, d'ailleurs, le latin, l'apprentissage, la connaissance du latin me permet pratiquement, avec un effort minimal, de déchiffrer absolument un livre ouvert, que ce soit un journal italien, un journal espagnol, un journal portugais, et même une grande partie de ce qui s'écrit en roumain. Par conséquent, il y a une utilité. Je crois que l'initiation que l'on promet aux uns et aux autres, je ne suis pas absolument sûr que ça parvienne à cet effet. Bruno Goldnich, vous communiquez alors, a priori, relativement bien, surtout avec cette culture latine, mais alors, par contre, avec vos adversaires politiques, il semble que M. Ryan Sipel ne se soit toujours pas remis de quelques attaques, quelques pics, et que vous soyez convoqué, m'aviez-vous dit avant cet entretien, par une jugesse ? Oui, par le juge d'instruction, Mme Boeuf. Alors, je trouve ça assez extraordinaire, parce que, autant je réponds de mes actes, n'est-ce pas, mais en matière d'expression politique, ayant été persécutée pendant 5 ans avant d'être blanchie avec éclat par la Cour de cassation, ce dont personne ne tient compte, accessoirement, j'oppose désormais mon immunité parlementaire. Vous l'avez quand même traité de Français de fraîche date. M. Ryan Sipel s'en fait gloire, par ailleurs. Je crois qu'il a même fondé un intergroupe parlementaire de personnalités politiques qui se trouvent dans la même situation que lui. Je ne lui reproche pas du tout sa naturalisation relativement récente. Ce que je lui ai reproché, ce sont ses propos absolument insupportables, tendant à traiter de raciste une grande partie de ses compatriotes. et je lui dis ce que pourrait dire mon épouse qui est elle-même d'origine étrangère et qui est bien placée pour dire que la France est finalement un des pays les moins racistes du monde. Et M. Ryan Sipel qui a été, si j'ose dire, élevé, nourri, instruit, élu, d'abord je crois dans un conseil régional, puis à l'Assemblée nationale, est assez bien placée pour le savoir. Vous utilisez votre immunité dans ce cas-là par exemple ? Je pose mon immunité dans sa finalité légitime. L'immunité parlementaire n'est pas faite pour protéger le député qui a empoisonné sa belle-mère ou braqué la banque ou détourné les fonds publics. L'immunité parlementaire est faite pour protéger l'expression du député contre les poursuites qu'éventuellement par magistrats interposées, ses adversaires politiques, surtout quand ils sont dans la majorité et peuvent par conséquent actionner le parquet, etc., intente contre lui pour restreindre sa liberté d'expression. Alors, j'ai exposé tout cela avec des textes qui sont absolument formels. Et on continue à vous convoquer. Formels. J'ai dit à Mme Boeuf que je me rendrai à sa convocation quand, si, le Parlement européen lève mon immunité. C'est déjà arrivé parce que je ne veux épargner non plus à la majorité de mes collègues aucune occasion de se déshonorer, de se déshonorer en montrant qu'ils protègent, y compris les canailles de leur propre rang qui se rendent coupables de délits de droit commun et qu'en revanche, dans la finalité légitime de l'immunité parlementaire, c'est-à-dire la protection de la libre expression du député, quand il s'agit de leurs opposants, eh bien, ils leur retirent cette protection. Alors, je ne veux pas leur épargner l'occasion de se déshonorer, mais je ne veux pas non plus faciliter les choses à M. Rian Sipel et par conséquent, j'ai envoyé une lettre circonstanciée, les textes sont formels. Il y a un traité sur les immunités du Parlement européen qui dit que les députés européens bénéficient sur le territoire national des mêmes immunités que les députés français. Ça renvoie donc à l'article 26 de la Constitution européenne qui dit qu'aucun acte de contrainte ne peut être exercé sur ma personne tant que l'immunité n'a pas été levée par l'Assemblée à laquelle j'appartiens. par conséquent, je ne me rendrai pas spontanément à Mme Boeuf qui m'a envoyé une première convocation qui n'a tenu aucun compte de ma lettre qui, sans y répondre, m'a envoyé une deuxième convocation. J'ai téléphoné à son cabinet. Une greffière m'a répondu qu'elle pensait que l'immunité ne s'appliquait pas à ce cas-là, ce qui est absolument stupéfiant et qui, récemment, m'a envoyé les gendarmes. Eh bien, les gendarmes, charmants, d'ailleurs, de la commune dont je relève, peuvent venir me chercher. Je ne cèderai pas. Et j'avertis solennellement, d'ailleurs, et respectueusement, au respect que j'ai et pour sa personne et pour sa fonction, cette magistrate, que si elle enfreignait ses textes, elle se rendrait coupable de ce que l'ancien code pénal qualifiait de crime de forfaiture et le code pénal actuel rend quand même passible de plusieurs années de prison. L'équipe de télévision du Petit Journal, c'est la libre expression du député européen Bruno Goldnich ? Le projetage de micro, le coup du parapluie, le retour ? Là, je dois dire, puisqu'il paraît que j'aurais un procès, là, je n'utiliserai pas mon immunité parce que c'est vrai que c'est une forme d'expression, plutôt exactement une forme de refus d'expression. Alors, je voudrais dire, une fois pour toutes, je me suis expliqué sur un certain nombre de médias... Ici même au Parlement européen. Ici même au Parlement européen. Vous avez été accusé... J'ai été accusé à M. Tarabella un socialiste wallon. Ce ne sont pas les plus intelligents des socialistes. Bon, même si dans ce domaine la compétition n'est pas très rude. Mais M. Tarabella a excipé d'un article du règlement sur le fait que les parlementaires doivent se conduire avec dignité, sauf qu'il a peut-être des difficultés de lecture. C'est un article qui concerne le comportement en hémicycle. Pas place de l'opéra. Pas place de l'opéra. Ce que j'ai fait était absolument ignoble parce que selon lui j'avais roué de coups les journalistes. Je sais d'ailleurs que des images tronquées qui me présentent en train d'essayer de crocheter le micro du petit journal de Canal+, peuvent donner cette impression. Alors je précise, je précise une fois pour toutes ce qu'ont été les circonstances de cette affaire. Ces équipes ne se comportent pas véritablement en journalistes soucieux de récolter de l'information d'une façon contradictoire. Ils lancent un certain nombre de diffamations par exemple sur nos assistants parlementaires. Baudruche qui se dégonfle où on nous accusait de voler 7 millions d'euros. On ne sait pas si c'est par mois, par an, sur la mandature, etc. Tout ça est en train de se dégonfler complètement. Mais la calomnie ayant été lancée, le rectificatif n'interviendra jamais. Ils se sont fait également une spécialité au téléobjectif de surprendre une correspondance écrite et personnelle que j'adressais à un de mes collègues. Bon, ce qui est évidemment une violation du secret de la correspondance. Il se trouve que dans cette correspondance, je ne disais rien d'extraordinaire, mais le procédé en lui-même est absolument inqualifiable. Et Place de l'Opéra, au lieu de rendre compte de l'événement, c'est-à-dire du discours de Marine Le Pen, etc., ils étaient au-dessus du carré en quelque sorte des dirigeants du Front National avec une grande perche et un micro qui est destiné à enregistrer les plus petits chuchotements dans les prises de son de films. Et évidemment, pour essayer de surprendre à notre insu... Une information politique. Voilà, vous pensez. Alors, on a supporté ça dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, il ne fallait pas parler, chute-chute, parce qu'il y a Canal Plus et qu'on ne sait pas qu'elle... Bon, à la fin, j'ai emprunté le parapluie de mon ami Karim Mouchik, j'ai crocheté le micro et je l'ai désolidarisé de cette perche. Et comme je le dis depuis plus de 30 ans de vie publique, je réponds courtoisement à tous les journalistes qui font œuvre de journaliste, c'est-à-dire qui mettent un micro en face de moi, qui demandent mon point de vue, que ce soit les plus hostiles ou les plus corrects, etc., je m'efforce de leur répondre courtoisement. Mais je n'aime pas cette pratique du micro-espion et par conséquent, le micro-espion, je l'attrape, éventuellement, je le casse, enfin, en tout cas, je le mets hors d'état de m'enregistrer à mon insu. Voilà. Alors, à bon entendeur, salut, comme je l'ai dit et répété. ceci étant, je vous rassure tout de suite, parce que la légende prospère, évidemment, si on pouvait faire croire, comme l'a dit un malheureux étudiant de Sciences Po, cette école, depuis que je n'y suis plus, il faut le dire, a beaucoup péréclité, n'est-ce pas ? La durée des études s'est allongée et les cerveaux se sont considérablement ramollis. Et la pensée unique, alors, maintenant, occupe tout l'espace. C'est dur pour les jeunes générations comme la mienne. Il y a un jeune étudiant de Sciences Po, M. Bercugno, qui m'a dit, alors, la violence, vous êtes un homme violent. Je crois qu'il ne sait pas très bien ce que c'est que la violence, mais voilà. Alors, je peux dire, rassurer nos spectateurs, s'agissant de l'équipe de Canal+, les pauvres chéries, il n'a été porté aucune atteinte à leur intégrité physique. Voilà. Ils n'ont pas eu le plus petit bobo, ils n'ont pas eu la plus petite égratignure, il n'y a pas eu la plus petite dépense de Sparadras, ils vont bien, il n'y aura pas d'arrêt de travail si ce n'est peut-être un certificat de complaisance pour le choc émotionnel. Par conséquent, tout va bien, tout va bien, j'allais dire, dans le meilleur des mondes. Non, comme disait l'historien Jacques Baville, tout a toujours très mal marché. Bruno Goldnich, avec ou sans parapluie, j'espère que le gros temps est derrière vous. Bonne fin de session parlementaire. Merci. Merci.